Merci, la parole est à Pascal Clouer. Merci Monsieur le Président. On a déjà eu l'occasion de s'expliquer en juillet dernier sur ces questions. Il y avait eu des remarques un peu identiques à la fois sur le timing, sur le projet, sur les deux poids, deux mesures vis-à-vis du projet Menerpik. Il me semble qu'il ne faut pas se méprendre et tomber dans une sorte de comparaison facile et dans une politique qui n'a pas lieu d'être là-dessus. Je crois que Yannick Olivier a extrêmement bien expliqué la situation. Ces deux projets sont de nature différente. L'un est là présent, l'autre n'est pas encore sorti de terre. Le centre commercial Grand Place date de son époque, il date des années 70. Il est certes dans son jus, il a sa fonction et nous devons l'assumer. Il n'est pas question qu'il devienne une friche commerciale. Le projet Menerpik arrive un mi-siècle plus tard sur le même modèle de développement d'ailleurs des années 70, concentré de boutiques. Certains l'accusent d'un certain manque de mixité fonctionnelle, un manque de lien avec le quartier. En tout cas, il est discutable avec l'armature commerciale métropolitaine, mais je ne veux pas refaire le débat. Sur le projet Grand Place, nous avons fait le choix dès le début de jouer collectif. La métropole pilote la réflexion sur toute la centralité sud. Les trois communes, Grenoble, Echirol et Bince, sont s'associés à ce projet. On a décidé ensemble, nous avons fait le choix collectif de la coopération sur le secteur de Grand Place pour rattraper les conséquences d'un urbanisme commercial qui datait, pour recoller, recoudre la fracture urbaine de nos quartiers, pour redonner de la qualité de vie aux habitants de cette centralité intercommunale de notre métropole. Nous avons choisi, sur la centralité sud, de faire métropole, de jouer l'intérêt métropolitain, de conduire cette politique avec et pour l'ensemble des habitants de notre territoire. Il s'agit de requalifier, d'apaiser, de végétaliser. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Et ce projet s'inscrit dans cette démarche qui se décline partout, cœur de ville, cœur de bourg, cœur de village, cœur de métropole. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons délibéré sur Coran, qu'est-ce que ça se nage ? On doit traiter ici ce fameux urbanisme criminel, dont parle régulièrement Yannick Olivier, marqué par le gigantisme des infrastructures autoroutières et commerciales construites aux abords des rocades dans ces fameux années 70-80. Grand Place a ouvert ses portes, je vous rappelle, en 1975. En 1983, après extension, il est au deuxième rang des centres commerciaux français. Cette course à l'armement commercial est ancienne. Et comme le rappelle souvent Renzo Sully, depuis ces années, ces espaces ont pris également une fonction sociale centrale, un pôle de vie, avec à grand place des équipements publics, une bibliothèque, une patinoire, Alpexpo, le summum, le pôle modal de transport commun, à côté d'une fonction évidemment commerciale. Nous héritons tous là, à un moment donné, des choix de nos prédécesseurs. Certains héritages sont plus lourds que d'autres. En l'occurrence, cette succession est complexe. Mais nous la pensons aujourd'hui structurante pour la centralité sud-métropolitaine et sur laquelle nous travaillons collectivement depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes attendus par les Échirolois, les Ébinois, les Grenoblois et l'ensemble des habitants de la métropole pour transformer en profondeur ce secteur. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. S'agissant du projet urbain, je crois qu'on peut mettre au crédit de notre majorité la volonté d'agir rapidement pour recréer du lien, pour recoudre nos quartiers, pour réaménager, pour pacifier, pour apaiser les espaces publics, qui se relèvent aujourd'hui ne plus correspondre aux usages, car ils ont été pensés à une autre époque. Une action sera menée également pour redynamiser ces quartiers ou les friches qui sont présentes, pour en faire, Yannick Olivier l'a précisé en creux, un morceau de ville avec de nouveaux commerces, de nouveaux équipements, de nouveaux logements, de nouveaux lieux de travail et des activités économiques. L'approche métropolitaine qui nous amine, nous l'activons ici en cohérence avec nos différents leviers communaux et métropolitains, l'urbanisme, l'aménagement, le commerce, le plan de circulation, la voirie. S'agissant du protocole avec le partenaire Clépierre, nous ne sommes pas dans la même situation que le projet NERPIC. Il est bien là dans la continuité de l'approche que nous avons fixée dans les débats du projet d'aménagement et de développement durable, à savoir les équilibres, le soutien et le renforcement des pôles commerciaux existants du territoire. Nous sommes face à un projet privé. Nous héritons de cet ogre, certains diraient, de ce gigantisme commercial. Quand le projet NERPIC espère créer ex nihilo 24 000 m² de surface commerciale dans un pôle de 50 000 m² au total, l'extension à Echirol concerne, on l'a dit et on le redit, à peine 5 000 m² dans un processus de remembrement plus global des enseignes, de l'offre commerciale existante. 5 000 d'un côté, 50 000 de l'autre. Il s'agit principalement dans ce protocole, et il faut saluer ici l'action métropolitaine pilotée par Guy Julien, de faire contribuer le partenaire privé au fonds de soutien public du commerce de proximité, et cela conformément à nos orientations politiques de la mise en place d'un comité de suivi, et non pas d'un comité d'enseigne, dont nous interrogeons par ailleurs, et vous l'avez dit, la valeur juridique sur le projet NERPIC. Il est évident que nous voterons pour ces délibérations et ce protocole, puisqu'il donne les moyens supplémentaires à notre institution métropolitaine de soutenir le commerce de proximité conformément et en cohérence avec nos orientations inscrites désormais dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Merci, la parole est à David Quairo.